Musique Et bien salut à tous et à toutes les joueurs et les joueuses c'est Peyuco j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour la malédiction de Naxxramas Donc on va faire les défis de classe donc Tral contre Gotik le moissonneur Gotik le moissonneur qu'on a déjà fait et qui n'était pas si compliqué que ça à vaincre Comme tout le quartier des militaires il suffit juste de bouriner et donc là en fait ce deck c'est un peu la même chose On vous donne un deck assez puissant et il faut juste bouriner Tral contre Gotik le moissonneur Le serviteur ne meurt jamais vraiment Pour marteau du destin Donc la preuve déjà avec la première main donc on obtient une tempête de foot qui permet donc de nettoyer le terrain Bon après il y a toujours le surcharge du... du... de Tral qui est assez embêtante mais si ça passe On avait Foggen ou Foggen je sais plus comment qu'on le dit On a là un sapot de sang donc on a changé la main qu'on a vu au départ Tout simplement parce que elle était trop gourmand dans Mana Elle est arrivée beaucoup trop tard dans la partie Donc on a changé mais on remarquera que... Mais on remarquera que... Dans votre folie vous avez provoqué votre propre mort ! On remarquera que... On a beaucoup de légendaires quand même Et on va avoir beaucoup de cartes fortes Alors par contre je trouve qu'il y a une petite incohérence par rapport à l'histoire Parce qu'on nous donne donc Foggen et Foggen je sais plus comment les deux s'appellent Qui nous permettent d'invoquer donc un monstre assez connu dans le domaine de Hurston 11 vraiment très puissant mais il apparaît plus tard dans Naxe Ramas Donc voilà Foggen Donc on nous donne ces cartes là et je trouve qu'il y a une petite incohérence à ce niveau là Et que c'est pas très très logique mais bon Voilà c'est vraiment parce que c'est un deck pour bourriner Donc vraiment j'ai pas trouvé de technique à mettre en place par rapport à ça Vous jouez comme vous le sentez Vous posez les monstres comme il vous arrive On a regardé on a déjà une provocation Donc on a un peu nettoyé le terrain Alors il y avait qu'à ce tour-ci j'aurais pu utiliser de connaître J'aurais pu utiliser de connaître tout les terrains avec la tempête de Foggen Mais ça m'aurait invoqué deux esprits Et donc ça m'aurait enlevé beaucoup de points de vie Donc je préférais Je préférais détruire l'œuf de Nérubien Comme ça au moins on avait notre gros monstre sur le terrain C'était plutôt utile Ensuite sa petite phrase lorsqu'il pioche comme quoi il est moissonneur d'esprit Ça veut rien dire, j'ai jamais compris Si quelqu'un veut m'expliquer d'où le fait d'être un moissonneur d'esprit Il lui permet de piocher Je ne comprends pas bien la raison Ensuite pour revenir sur la technique de Gothic l'Homo-Simmer Simplement il avogue des monstres Qui lorsqu'ils ont ras de la gagne Lorsqu'ils meurent Vont revenir sur votre terrain pour en quelque sorte vous hanter Et vous enlevez des points de vie Donc c'est pas un deck très puissant Il utilise surtout beaucoup les provocations pour détruire ces monstres Ensuite voilà ça nous bloque un peu le terrain C'est pas gênant Surtout avec le deck rail justement Vous avez le totem de feu Qui vous permet de donner de l'attaque à vos monstres qui n'en ont pas Et ainsi vous allez pouvoir détruire les monstres Qu'il a mis sur votre terrain Justement là Ces espèces de trucs là C'est ces jeunes recrues Ce qui fait que vous allez très vite pouvoir gérer le reste Donc là j'ai oublié de poser un totem Bon une petite erreur Je pense pas que ça soit extrêmement coûteux J'utilise ces cartes démonistes pour détruire le terrain Voilà Ça reste le jeu de Gothic Donc il me semble que Gothic a des cartes sortes Peut-être prêtres Non pas prêtres Non non juste démonistes Ah non et voilà il a des secrets de paladin Si je me souviens mais il a des secrets de paladin Donc là dans notre main on a déjà 3 légendaires On a un niveau 5 Enfin on a l'élémentaire de terre qui est extrêmement puissant Donc j'ai bien envie de poser l'élémentaire de terre Puisqu'il est quand même une bonne provocation Une bonne puissance d'attaque Mais il vaut mieux poser Fogun et Stalag Pour réussir après avoir le gros monstre Grâce au totem de feu On peut aller directement taper le monstre adverse Et comme ça on nettoie un peu le terrain Bon bah maintenant on se retrouve un peu avec un truc Qui nous en a des points de vie mais franchement un par tour c'est pas très utile J'attends vraiment le défi théorique avec Gothic le moissonneur Alors actuellement où je parle je suis bloqué avec les deux premiers là Celui qui a des pierres maîtrise là qui nous attaque directement Qui était donc juste avant Gothic le moissonneur En mode théorique Et ils sont beaucoup plus compliqués Donc j'attends de voir ce que va donner Gothic le moissonneur En mode théorique Parce que sinon Il n'y a pas tellement de difficultés en fait Surtout ça que je dirais Les autres par contre défis De classe Vous allez voir vont être un peu plus compliqués Puisque les decks sont J'ai l'impression Sont un peu moins bien fait Et en fait il faut utiliser une technique particulière Avec les cartes qui sont dans le deck Pour réussir à vaincre l'adversaire Ce qu'on voulait faire les développeurs dans les autres decks Et j'en parlerai après Quand on verra les vidéos C'est vraiment trouver la technique Qu'ils ont voulu mettre En place Pour pouvoir le break Donc là on vient de détourer sa provocation Ce qui fait qu'on a perdu son Notre monstre en fait Qui est Lucien en fait à la base Qui nous a donné des points de vie Donc on a nettoyé le terrain Maintenant on a du set d'attaque C'est vraiment trop puissant cette carte C'est vraiment abusé Déjà que quand elles meurent Elles invoquent un monstre hyper badass Elles ont du 4-7 ou du 7-4 Non mais c'est J'ai toujours trouvé ces cartes vraiment trop abusées C'est pour ça que personnellement Je ne les utiliserai que pour Naxxramas Et pas en dehors Sauf qu'elle est exceptionnelle Parce qu'il faut jamais dire jamais Mais sinon ça va être Pour moi ça n'a rien à faire dans des duels normales Ça peut être complètement tout l'équilibre du jeu Vous voyez que pour des monstres 5 Des fois vous avez du 3-3 C'est quand même chaud J'utilise à nouveau ces cartes démonistes Pour ce cas général Et détruire nos monstres Sauf que voilà Maintenant on invoque Le monstre 11-11 Et là on peut le terminer Mais tranquillement Regardez on a On a encore notre provocation Donc franchement il ne peut plus rien faire Dans notre bain ça bouge sans Si je me souviens de même Si c'est bien ça ça semble Donc voilà C'est vraiment un jeu pour bourrer Je n'ai pas spécialement de technique à vous conseiller Ou une façon de jouer particulière Vous foncez dans le tas Et ça passe vraiment tranquille Hop on se fait même de l'être sur monstre Parce que c'est un peu moins suffisant Donc voici une autre carte De gothique et voici encore une autre Ce sont juste en fait Les mêmes effets Ils réapparaissent sur votre terrain C'est juste qu'ils ont plus de points de vie C'est tout Mais sinon vous enlèves toujours un point de vie Hop Il y a vraiment beaucoup de légendaires quand même Dans ce deck Qui nous ont proposé C'est plutôt agréable Après c'est un peu abusé Le mien ne te servira pas à grand chose Surtout qu'il reste un point de vie Quoique On peut utiliser le totem Pour venir achever le dragon Alors Ce dragon qui a été invoqué par la super étincelle C'est une carte que j'aime pas beaucoup La super étincelle Elle reste pour moi beaucoup trop aléatoire Et c'est vraiment dérangé Pour pouvoir bien placer une stratégie Donc c'est vraiment pas une carte que j'apprécie On va t'aquer un petit araigné Et on l'achève Effectivement Donc voilà Un gothique le motionneur Qui n'est pas un personnage vraiment très dur à battre Je trouve personnellement Donc dites moi si jamais vous avez des problèmes Que ce soit On peut toujours essayer de trouver une solution Mais normalement vous ne devriez pas en avoir Donc sur ce je vous souhaite à tous une agréable journée Et je vous attends tous pour le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada